Bienvenue à cet atelier Feng Shui du printemps. Alors moi j'adore cette saison du printemps, je trouve que c'est une saison qui est hyper dynamique. Il y a une énergie très forte et donc on va voir cette énergie, ce qu'elle nous amène, quel est son langage, quel est son message. Et c'est une saison dans laquelle on voit naître la nature et je trouve ça très beau de regarder les arbres, les petites fleurs, les petits bourgeons, on sent qu'il y a quelque chose qui est en mouvement. Voilà, on sent vraiment le mouvement de la nature, elle est là en pleine effervescence et c'est pour ça que moi j'adore le printemps et c'est une saison vraiment que je trouve extraordinaire. Alors il faut savoir qu'en métaphysique chinoise et bien on parle de cycles, on ne parle pas de ligne de temps, on parle de cycles et les cycles sont en lien beaucoup avec les saisons. Il y a plein de cycles en fonction des outils de la métaphysique que l'on va utiliser qui vont faire référence à des cycles différents mais en tout cas un cycle auquel on se réfère souvent et notamment lorsqu'on travaille aussi avec les cinq éléments et bien c'est les cycles en relation avec la nature et donc en relation avec les saisons. Donc il faut savoir que chaque saison vient à son mouvement, à son énergie, vient influencer par son énergie en fait et en lien avec l'élément avec lequel elle est en relation, vient influencer tout ce qui existe sur Terre et aussi nous en tant qu'être humain. Donc son énergie vient influencer notre propre énergie, donc il y a vraiment une interaction, vient aussi influencer des sensations dans notre corps, va aussi nous permettre de prendre soin de notre alimentation puisque chaque saison va favoriser des aliments qui vont nous faire du bien à ce moment-là puisque nous sommes comme un micro-système, puisque nous fonctionnons comme le macro et donc la nature est une vision différente de ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. Cette énergie peut venir aussi influencer nos actions et aussi va toucher des secteurs de notre maison. Donc voilà, c'est pour ça que c'était vraiment un feng shui, j'appelle holistique puisqu'on ne va pas travailler simplement la partie de la maison mais on va aussi parler de toute cette incidence que ça vient bouger, que ça vient bousculer dans notre vie aussi bien chez nous qu'en nous. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, même si j'ai fait une petite introduction, donc moi j'accompagne des femmes à trouver le chemin de leur destinée et à prendre leur place dans la transformation du monde en se connectant aux ressources que leur offre, leur intérieur, chez elles et en elles. Donc moi j'ai un parcours d'architecte d'intérieur et de coach et formatrice, donc j'ai un double parcours en fait pour lequel il pourrait ne pas avoir de lien et en fait ce qui m'a permis de réunir ce double parcours, c'est le feng shui. Avec le feng shui, je me suis complètement alignée et j'ai pu mettre en lien en fait toutes mes expériences de vie personnelle et professionnelle et c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire des formations, d'animer des conférences, d'accompagner des personnes et de travailler aussi dans les maisons, notamment avec l'outil spécifique le feng shui, mais tout en sachant pouvoir apporter des remèdes en lien avec l'ensemble de l'esthétique. Donc ça, c'était pour ma présentation. Vous pourrez en savoir plus si vous allez sur mon site qui étude, qi-etude-aussingulier.pt. Voilà, il est écrit là-haut d'ailleurs. Alors, je fais des podcasts, j'ai une chaîne YouTube, je poste sur LinkedIn, sur Facebook et puis je fais régulièrement des ateliers et des conférences pour pouvoir partager et apporter toujours des outils et des clés aux personnes qui ont envie de s'inspirer de la métaphysique chinoise. Donc, j'ai d'autres services, mais ce n'est pas l'objet de la conférence. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, on pourra se parler lors d'un entretien si vous le souhaitez. Alors, les saisons. En fait, il faut savoir que nous percevons dans notre vie occidentale les quatre saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. En fait, en métaphysique chinoise, vous savez que, si vous ne le savez pas, je vous l'indique, on fait référence à un double calendrier, un calendrier lunaire et un calendrier soli-lunaire et solaire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des décalages entre les dates. Et notamment, le nouvel an chinois, vous savez qu'en fait, en février, entre le 4 et le 5, donc ça, c'est par rapport au calendrier solaire, mais le vrai nouvel an chinois qui se base sur le calendrier lunaire peut être entre janvier et février. Donc, on fait référence pour ça à des éphémérides qui nous permettent de trouver exactement les dates et les changements de saison et de changements de plein d'autres choses, et notamment au niveau des dates de naissance, avec la synergie dynamique des 9 quilles ou avec l'astro-chinoise ou des choses comme ça. Alors, les 5 saisons, les 4 saisons, en fait, que l'on connaît, printemps, été, automne, hiver, eh bien, bénéficient d'une intersaison que l'on peut voir de deux façons. Soit, en fait, sur le calendrier, vous allez voir que le printemps, eh bien, est une durée de 72 jours, alors que chez nous, c'est de à peu près 90 jours, de 3 mois. Mais au niveau de la métaphysique chinoise, donc le printemps, comme les autres saisons, dure à peu près 72 jours plus 18 jours d'une intersaison. Donc, si on prend la saison du printemps, qui est en lien avec l'élément bois, va durer approximativement donc 72 jours, depuis février et mars. Et le mois d'avril va être le mois de l'intersaison, qui est en lien avec l'élément terre. Donc, la terre vient se juxtaposer à la fin de chaque saison comme une phase de transition, comme une phase de digestion entre ce que l'on a vécu lors d'une saison. Donc, par exemple, le printemps, février et mars, et en avril, on va avoir une phase de digestion de toute l'énergie printanière. Et donc, une première phase de neuf jours qui est une phase de désamorçage pour petit à petit se détacher de cette énergie-là. Et puis, les neuf jours suivants, d'amorçage pour se préparer à la nouvelle énergie qui sera celle de l'été. Mais on peut voir aussi, lorsqu'on regarde le système des cinq éléments, que nous avons le printemps, nous avons l'été, et nous avons aussi une intersaison qui est l'été indien et qui, elle aussi, est en lien avec la terre. Donc, la terre vient à ce moment-là faire la transition entre la montée du yang qui commence au printemps et qui vient à son apogée en été, et qui va commencer à diminuer à la fin de l'été pour aller à son apogée en hiver. Donc, cet été indien va faire la transmission, la jonction et la relation entre la fin du yang et le début du ying, pour faire comme une phase en plus en douceur. Donc, c'est toujours une phase qui va nous permettre de digérer quelque chose et pour pouvoir nous préparer à quelque chose d'autre. Donc, chaque saison est en lien avec un élément. Comme je vous l'ai dit, le printemps est en lien avec l'élément bois. L'été est en lien avec l'élément feu. Et donc, l'été indien, si on prend cette saison-là, est en lien avec l'élément terre. L'automne est en lien avec l'élément métal et l'hiver est en lien avec l'élément eau. Donc, les personnes qui écoutent mes podcasts, vous avez pu découvrir la saison d'automne avec le métal et la saison d'hiver avec l'eau, puisque j'ai fait plusieurs podcasts à ce sujet-là. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie vraiment d'imager cette saison du printemps, parce que c'est un petit peu comme la première saison de renaissance. Effectivement, nous sommes sortis de l'hiver, d'accord ? L'hiver, c'est vraiment une saison qui va nous amener à un enfermement, à rester beaucoup plus dans une forme de repli, dans une forme de repos, dans une forme d'introspection. Il fait froid, on n'a pas envie de sortir, on a envie de rester coucoune chez soi. Et là, avec le printemps, au contraire, on va ouvrir les fenêtres, on va voir le soleil qui commence à briller, on va voir les bourgeons aux plantes, les petites fleurs qui commencent à éclore. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de renouveau, c'est comme si la vie revenait et qui nous pousse à aller vers l'extérieur. Voilà. Donc, la saison du printemps commence le 4 février jusqu'à mi-avril. Et pour les personnes qui s'intéressent un peu à l'astrologie chinoise, donc elle est en lien avec trois animaux, donc le tigre qui est en lien avec le mois de février, le lapin qui est en lien avec le mois de mars et qui correspond à l'apogée du printemps, et puis le dragon qui amorce la fin du printemps et qui est un animal de terre, puisque c'est au mois d'avril et donc c'est un mois de terre, cette période de transition. Alors, par rapport à notre vision occidentale, le printemps, lui, on va le fêter le 21 mars et donc c'est à peu près à l'équinoxe d'hiver. Alors qu'avec le calendrier chinois, eh bien le printemps, au mois de mars, est à son apogée, puisque ça fait déjà plus d'un mois qu'il a commencé à s'éveiller et là il est en plein dans sa phase de profusion en fait et puis petit à petit il va commencer à décliner pour laisser ensuite la place au printemps. C'est une saison, le printemps, de redémarrage. Elle est en lien avec deux hexagrammes. Donc les hexagrammes, c'est ce qui est la base du yin-king, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais les hexagrammes, c'est les petits schémas que vous pouvez voir qui sont une alternance de lignes, yang et yin. Donc les lignes yang, ce sont des lignes pleines et les lignes yin, ce sont deux petits tracés découpés. Voilà. Donc nous voyons qu'il y a deux trigrammes et donc le premier chen, qui correspond à un chiffre, le 3, qui s'appelle le tonnerre ou l'éveilleur. Alors pourquoi le tonnerre ? Eh bien parce qu'on s'aperçoit que souvent dans cette période de février, eh bien février, mars, c'est des, on parle, il y a des averses, il y a de la pluie, il y a des orages, il y a du tonnerre, etc. D'accord ? Donc voilà. Et puis le 4, en fait, qui est suen, correspond au vent. Le vent qui est pénétrant et qui est doux. Et donc qui est aussi quelque chose d'impalpable. Et vous allez voir, c'est intéressant de prendre la symbolique des trigrammes parce qu'on va voir aussi ce que ça nous donne comme indication pour comprendre l'énergie du printemps. Cette énergie du printemps qui est vraiment un éveil brusque et puissant de la nature, l'énergie qui était restée sous terre un petit peu comme une phase de fécondation, commence une montée ascensionnelle et toutes les plantes commencent à se redresser vers la lumière. Donc il y a vraiment une force créative, créatrice, une force qui représente en fait un peu comme le soleil qui se lève. Vous savez, il y a la ligne de l'horizon et tout d'un coup, on voit le soleil qui apparaît et ça correspond aussi à la naissance du yang. Donc il peut y avoir vraiment des décharges électriques, c'est une énergie qui est très pulsionnelle, qui peut être passagère et c'est un dynamisme en fait, c'est-à-dire que c'est un yang qui va progressivement grandir, grandir, grandir et venir jusqu'à son apogée en été. Donc tout au long de la saison, il y a cette énergie qui va s'épanouir. Alors, le printemps c'est en lien avec un élément, le bois. Et le bois, ce n'est pas seulement l'arbre, ça représente tous les végétaux. Et donc le bois est en lien aussi avec la souplesse, la croissance, puisque c'est une énergie qui monte, qui sort de la terre et qui va vers le ciel, donc une énergie ascendante. Et imaginez cette petite graine, on parlait de graine tout à l'heure, cette petite graine qui est sous terre et qui là est prête à sortir et qui a besoin d'une force phénoménale pour sortir et pouvoir émerger et naître à la lumière. Eh bien, c'est ça le printemps, c'est toute cette puissance-là. Donc en fait, elle nous invite à nous dégager de la torpeur de l'hiver, cette phase de fécondation et puis pour pouvoir justement naître, naître à la nature, naître à nous-mêmes, naître à nos projets, on va le voir, c'est vraiment un jaillissement. C'est comme une chrysalide qui se transforme en papillon. La nature se redresse vers la lumière, donc c'est comme la sève de l'arbre qui reprend sa circulation pour monter jusqu'au bout des branches. C'est la plante aussi et c'est aussi notre corps. Notre corps va s'éveiller à cette énergie. Alors, le climat qui est associé au printemps dit que c'est le vent. Le vent qui va s'allier au froid, qui va s'allier à la sécheresse, qui va s'allier à la chaleur, mais ça reste toujours du vent. Donc, on retrouve avec le vent cette notion de mobilité, de déplacement. C'est d'ailleurs le vent qui va transporter le pollen, qui va transporter les graines, qui va transporter les sons, qui va transporter aussi les parfums. Donc, vous voyez ce mouvement qui se glisse à droite, à gauche et qui avance et qui relie. Vous voyez ? Alors, c'est vraiment une énergie qui est jaillissante, enthousiaste, vivace. Et d'ailleurs, en synergie dynamique des 9K, les personnes qui ont un chiffre d'essence 3 sont des personnes qui ont une très puissante force créatrice. Ce sont des personnes qui ont un mental très fort avec des idées qui fusent sans arrêt, des idées qu'il faut tout de suite les mettre en réalisation. Ce sont des gens qui foncent, qui avancent, qui s'ouvrent et qui même c'est un éveilleur. Donc, ils sont souvent en avance dans leurs idées parce qu'ils guident. Ils guident pour aller vers le haut, pour que les gens suivent si vous voulez et que leurs idées en fait puissent éveiller les autres personnes à aller plus loin ou plus haut. Donc, il y a vraiment une grande force énergétique. Alors, bien sûr, il n'y a pas que des positifs dans chaque aspect. Par exemple, un chiffre 3, une essence 3, c'est quelqu'un qui a plein d'idées, qui a une puissance, qui fait des choses, qui agit tout le temps, qui est presque hyperactif, mais qui par contre peut-être va agir avant de réfléchir. Alors que le 4, puisque le 3, on est dans un yang, dans une énergie bois yang, le 4 qui, elle, est une énergie bois yin, va être plus à l'image d'un bambou. Vous voyez, qui va se plier au flot du vent, qui va pouvoir aller à droite, à gauche. Donc, avec le bambou, on a beaucoup plus de sentiments d'adaptation. Quelqu'un qui est porteur dans son essence de 4 et quelqu'un qui va pouvoir se mouvoir beaucoup plus facilement, qui va s'adapter aux circonstances, aux personnes. C'est quelqu'un qui va être très souple. Et donc, ça, c'est des atouts qui sont complètement différents de la force du 3, mais qui sont très intéressants. Par contre, si on veut parler d'un revers de médaille, eh bien, quelqu'un qui a une essence 4, eh bien, est quelqu'un qui peut avoir des difficultés à faire des choix parce qu'il est balotté entre droite et à gauche, entre une idée ici et une idée là. Donc, il y a cette difficulté à se positionner. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça aussi qu'on peut tout à fait analyser chaque chiffre qui fait partie de votre 4 énergétique, donc de la synergie dynamique des 9. Et puis, avec toujours cette méthode-là, eh bien, on traverse des maisons d'année en année, c'est-à-dire qu'on a un chiffre d'essence, mais ce chiffre d'essence va rentrer en interaction avec l'énergie de l'année, mais on a aussi une énergie annuelle qui nous est propre et qui va nous proposer de vivre certains événements, de nous confronter à certaines situations et cette énergie nous indique comment faire pour pouvoir se glisser dans la vague, aller dans le flux de cette énergie pour pouvoir vivre plus facilement les défis qui nous sont proposés, soit pouvoir les contourner, soit pouvoir y faire face avec plus d'aisance. Si on va contre-courant, eh bien, on va se taper la tête contre le mur. Et donc, justement, quelqu'un qui va se trouver dans une maison 3, c'est quelqu'un à qui on va demander d'agir, d'avancer. « Ayette, tu as eu deux années pour préparer ton projet, maintenant, c'est le temps de passer à l'action. » Alors, parfois, c'est facile pour quelqu'un qui serait par exemple d'une essence 3 ou quelqu'un qui aurait une essence en accord avec cette énergie bois. Mais pour quelqu'un qui est complètement dans une énergie différente, ça peut être difficile parce qu'il y a beaucoup de résistance à passer à l'action, beaucoup d'hésitation, on n'ose pas, on n'a pas confiance en soi, etc. Donc, vous voyez, chaque maison que l'on peut vivre au cours des années, d'un cycle de 9 ans va nous amener à nous confronter à des expériences que l'on va vivre différemment en fonction de notre propre chiffre qui est lié à notre cadre de personnalité. Donc, la maison 3 est une maison qui nous dit d'aller en avant, de mettre en place et de réaliser nos projets, de passer à la phase d'action alors que la maison 4, elle, après avoir mis les projets, elle va nous demander de faire le point, d'analyser les meilleures options, celles qu'il faut garder, celles qu'il ne faut pas garder et commencer à faire des choix et vous savez que le choix, c'est une difficulté pour le chiffre 4. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse pour vous montrer aussi comment la puissance de cette métaphysique chinoise peut nous apporter des informations aussi pour nous connaître nous-mêmes. Alors, avec le printemps, on a besoin de faire peau neuve, on a besoin de se purifier de l'intérieur, on a besoin de réveiller l'énergie de notre corps et donc, justement, pour réveiller l'énergie de notre corps parce qu'il faut faire attention, il faut penser que nous avons été en hiver, nous avons été un peu recroquevillés, un petit peu comme un cocon et là, aujourd'hui, le cocon est en train d'éclore et le papillon va sortir et donc, justement, pour que le papillon sorte, il faut qu'il se débarrasse de toute cette coquille qu'il avait autour de lui pour pouvoir déployer ses ailes et c'est ça qu'on demande à notre corps dans la saison de printemps, c'est de mobiliser notre corps, c'est-à-dire de nous ouvrir et alors, il faut justement dans la saison de printemps, comme on a une énergie très forte, on pourrait être, il y a le soleil qui commence à être là, on a, allez, moi je vais faire du sport, je vais faire du footing et on se lance à fond et c'est une erreur parce que justement, on va tomber dans les contre-coups de l'énergie 3 qui est de trop faire et donc de tomber dans l'épuisement. Non, l'énergie 3 demande à notre corps de s'éveiller, de se mobiliser et les deux choses qui sont très intéressantes à faire au moment du printemps, c'est de s'étirer, de faire du stretching, de faire du yoga, de faire tout un tas de mouvements qui vont permettre à notre corps, à nos articulations et à nos muscles de nous remettre en mouvement. Un autre exercice qui est très intéressant à faire, c'est la marche. Mais pas la marche, je marche là et je vais, je vais, je vais. Non, une marche consciente, une marche où on prend conscience des mouvements de notre corps, des articulations, des ligaments que l'on remet en marche, que l'on remet en souplesse. Rappelez-vous, l'énergie du bois, c'est un lien avec la souplesse. D'accord ? Donc voilà, on fait une marche déliée, une marche qui permet à notre corps de reprendre conscience de toutes ces parties, de les raccorder les unes aux autres et de les faire fonctionner en harmonie. donc du stretching, du yoga, des étirements et de la marche et notamment de la marche à l'extérieur. Puisqu'on est en lien avec l'élément bois, il faut aller se ressourcer auprès de la nature, dans des forêts, dans un bois, dans un champ, à la campagne. Si vous habitez en ville, essayez de trouver des jardins autour de chez vous pour aller faire un peu de marche, aller respirer. parce qu'il faut savoir que dans les cinq éléments, eh bien, il y a des éléments qui sont dans un cycle nourricier et puis il y a le cycle co aussi qui est le cycle de défis, de contrôle. Et donc, qu'est-ce qui contrôle l'élément bois ? C'est le métal. Et donc, le métal, pour pouvoir canaliser la puissance de l'énergie de trois, eh bien, il a besoin de jouer un rôle. Et comment il vient jouer un rôle ? En proposant de respirer, de canaliser sa respiration pour canaliser l'énergie du printemps. Donc, en même temps que l'on va s'étirer ou faire du yoga, pour les personnes qui en font, vous savez que chaque mouvement est lié à une respiration, eh bien, c'est pour ça, on va lier les mouvements du corps à la respiration. C'est ce qui va permettre de cadrer cette énergie puissante du printemps. Donc, on va mettre son corps et son esprit dans l'action parce qu'en même temps que l'on bouge son corps, eh bien, on mobilise son esprit, on mobilise son mental. Et comme l'énergie 3 est une énergie créatrice, en remettant en mouvement notre corps, nous remettons aussi en mouvement notre capacité créatrice, la capacité à laisser émerger des idées. Vous voyez ? Notre mental redevient beaucoup plus actif. Donc, voilà les conseils que je voulais vous donner. mais attention aux excès, attention parce que lorsqu'on est sous la puissance de l'énergie 3, on peut avoir tendance à vouloir trop en faire. Et ça, c'est le tort parce que le revers, ce sera de fortes fatigues. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent avoir dans leur carte énergétique des chiffres, en fait, qui ne sont pas en lien, qui sont peut-être dans une relation de défis avec le bois. Et ça peut être une période un peu difficile dans le sens où ils se sentent très fatigués parce qu'aussi, il va falloir purifier notre corps. D'accord ? Et comment est-ce qu'on purifie notre corps ? Alors, déjà, avant qu'on purifie le corps, eh bien, je vais continuer. Il faut savoir que le bois et donc le printemps est en lien avec les muscles et les tendons. C'est pour ça que les étirements sont importants. C'est en lien aussi que les étirements et la marche, vous voyez, pour remettre en fonctionnement toutes ces parties de notre corps. Ça va permettre de les harmoniser et de se mettre en harmonie avec cette énergie. Et puis, il y a aussi nos yeux. Il peut y avoir des personnes qui font des allergies, qui ont les yeux, qui pleurent beaucoup ou qui piquent au printemps. Vous voyez ? Ça, c'est une réaction. Alors, c'est une réaction parce que certainement, l'énergie du bois n'est pas harmonisée à l'intérieur de soi et qu'est-ce qui fait que l'énergie du bois n'est pas harmonisée ? C'est qu'on a un foie qui est surchargé, donc qui est soit trop actif ou alors pas assez actif et qui a aussi des incidences sur la vésicule biliaire puisque le foie et la vésicule biliaire sont deux organes qui sont en lien avec l'élément bois et la saison du printemps. Donc, il va falloir justement harmoniser tout cet ensemble. Donc, on a vu, on s'étire, on fait de la marche, on remet notre corps en mouvement, ce qui permet de remettre notre esprit en mouvement. On va faire aussi des exercices visuels. On va essayer de décrocher un peu des écrans, mais en tout cas, quand on décroche des écrans, de faire des exercices de gymnastique visuel parce qu'on remet aussi en mouvement toute cette sphère de notre corps qui peut être beaucoup plus fragilisée dans cette saison de printemps. et on va permettre ainsi à ce qi, en fait, ce qi printemps de circuler beaucoup plus harmonieusement à l'intérieur de nous. Donc, on a parlé de la respiration, d'accord, et des exercices respiratoires associés à des mouvements physiques. Ça, on peut faire des cures, des moments où vraiment on se pose et on travaille la respiration. Donc, les personnes qui font du yoga, les personnes qui font du qi kong, on peut vraiment travailler le souffle et ça, c'est vraiment quelque chose que si vous ne le faites pas, essayez de trouver des exercices sur YouTube, etc., pour vraiment prendre le temps parce que c'est vraiment un moment important. On reverra en saison d'automne, d'accord, mais là, au moment du printemps, c'est vraiment important pour canaliser, pas pour la même raison qu'en automne, mais là, c'est pour canaliser la puissance de l'énergie et on va aussi faire des cures de purification. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on va permettre à notre foi de s'alléger, de trouver une harmonie, de se décharger de toute cette nourriture d'hiver où on était enfermé ou peut-être on a eu tendance à manger beaucoup plus et à moins faciliter le système de digestion parce qu'on bougeait moins. Alors que là, on remet notre corps en mouvement, on remet toute l'énergie de notre corps en mouvement et pour ça, il faut que notre foi aussi puisse être à même de nous donner puisque le foie, en fait, permet la circulation du sang, d'accord ? Il régularise la dispersion de l'énergie dans notre corps. Il régule la circulation du chi. Il va drainer, d'accord ? Donc, il va stocker aussi le sang pour ensuite régulariser sa circulation qui va dispatcher dans l'ensemble de notre corps. Donc, c'est très important justement que toute cette circulation soit harmonieuse et pour cela, il faut que notre foi soit en bonne santé. Donc, au printemps, c'est vraiment une période recommandée pour faire des cures. Alors, pour les personnes qui ont écouté mon podcast, je vous invite vraiment à aller sur le podcast parce que j'avais une invitée, comment elle s'appelle ? Excusez-moi, Anna Lutsensko qui est spécialisée en aromathérapie et qui nous a fait toute une intervention sur des cures que l'on peut mettre en place facilement soi-même pour pouvoir nettoyer et purifier nos organes grâce aux huiles essentielles. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter ce podcast parce que vous apprendrez plein de choses et ensuite, vous pourrez vous-même faire votre cure. Et puis, il y a aussi l'alimentation qui est très importante. D'accord ? Il faut savoir que chaque saison est en lien avec des aliments particuliers et la saveur et des saveurs. et donc, avec la saison du printemps, on va favoriser certains aliments. Pour savoir aussi quels sont les aliments à favoriser, ce sont des aliments qui vont nous permettre aussi de purifier notre foie, de purifier notre vésicule biliaire, de permettre justement l'harmonisation de l'ensemble de ces deux organes parce que ça va avoir des répercussions sur l'ensemble de notre corps et donc, on peut s'appuyer sur des cures alimentaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans le sujet, c'est simplement pour vous informer. La semaine prochaine, vous pourrez accéder aussi au prochain podcast et là, c'est une naturopathe que j'ai invitée, Florence Rolando, qui, elle, va vous parler des cures alimentaires que vous pouvez faire pour justement vous permettre de récupérer un foie en bonne santé. Alors, si dans l'alimentation, de toute façon, qui est en lien avec la saveur acide au niveau du printemps et avec l'élément bois, on peut favoriser déjà le fenouil, les carottes, les poireaux, le raisin, le céleri, le citron, quelques gouttes de citron, les épinards, la menthe, du thé, du thé vert, la rubane, toutes ces saveurs un peu acides qui vont venir justement faire une action astringente et qui va venir purifier notre foie. Je ne vais pas rentrer plus en détail là-dedans, ce n'est pas… même si j'ai fait une école de naturopathie, ça remonte à 30 ans maintenant et donc j'utilise pour moi mes connaissances mais je préfère faire appel aujourd'hui à des spécialistes qui elles sont vraiment au cœur du sujet à l'heure actuelle et qui nous transmettent des clés et des informations tout à fait utiles et qui nous permettent d'harmoniser de nous-mêmes notre alimentation et notamment celle-ci qui sera en lien avec l'élément bois et donc la saison du printemps. Et maintenant, si nous parlions Feng Shui, c'est un peu plus ma spécificité. Alors, le printemps dans la maison. Alors, vous voyez que chaque énergie est en lien avec une couleur, chaque élément est en lien avec une couleur et bien sûr, quelle est la couleur du bois ? Eh bien, c'est la couleur vert. Toute la gamme de vert. Il peut y avoir des verres beaucoup plus yang, des verres beaucoup plus yin mais c'est toute la gamme de vert, on peut rajouter aussi des pointes de bleu. Mais avant d'aller poser des remèdes Feng Shui, je vous rappelle que tout ce qui se passe dans notre corps, dans notre vie doit aussi se retrouver dans notre maison et vice-versa. Tout ce que l'on fait dans notre maison aura des incidences et des influences positives quand on fait des actions bénéfiques pour notre lieu de vie, donc des incidences positives sur nous-mêmes. Et donc, la première chose à faire, vous savez qu'on parle souvent du ménage de printemps, eh bien, c'est de pouvoir dépolluer parce que notre environnement est constitué d'énormes pollutions. Donc, il y a toutes les pollutions énergétiques, les sources de notre environnement qui sont souvent aussi des nuisances qu'il y a dans l'air. Donc, il y a les nuisances qui sont liées justement avec des vapeurs de cuisson. Si vous utilisez des cheminées ou des appareils chauffants dont les cheminées ne sont pas bien nettoyées, tout ça, ce sont des pollutions de CO2 qui peuvent aussi créer des substances allergènes et qui vont venir fatiguer et intoxiquer notre corps par tout ce que l'on va respirer. Il y a aussi tous les éléments toxiques, les cols et les peintures des meubles que l'on peut acheter, des ventilations qui ne sont pas nettoyées régulièrement, les aires climatisées, surtout lorsqu'on se chauffe l'hiver avec l'air climatisé et qu'il faut vraiment apprendre à tout nettoyer, les appareils à combustion, les chaudières, les poêles, les aérosols, tous ces produits ménagers que l'on utilise et qui ne sont pas bio, qui ne sont pas naturels, créent des pollutions qui viennent justement interférer dans notre bien-être et qui viennent pouvoir respirer et qui vont venir pénétrer en nous et qui vont nous fatiguer et fatiguer nos organes. Il y a aussi toutes les pollutions de sources électromagnétiques, donc elles sont importantes. Il y a toutes les pollutions liées à Internet pour lesquelles on ne fait jamais de pause, les prises électriques, les courants telluriques, de l'eau stagnante. Voilà, on a autour de soi tout un tas de pollutions. Je ne dis pas qu'il faut vivre sans Internet et tout ça, je ne pourrais pas parce qu'aujourd'hui je travaille avec, mais il faut savoir le modérer et l'utiliser à bon escient, savoir couper la source lorsqu'on n'a plus besoin. Quand on ferme une lumière ou quand on ferme un robinet d'eau, on coupe sa source Internet la nuit pour dormir et en tout cas dans sa chambre. Au moins, un minimum, c'est dans sa chambre puisque c'est l'endroit où on est le plus fragilisé et qu'on reste le plus longtemps sur une période de la journée. Lorsqu'on a plusieurs appareils qui sont branchés sur une même prise, on pense bien à fermer cette prise, cette multiprise pour pouvoir déconnecter la pollution électromagnétique qui continue à se dégager parce que si on a fermé l'appareil mais qu'il est toujours branché et que la prise n'est pas éteinte, ça continue à fonctionner, ça crée de la pollution. Vous voyez ? Donc, on a énormément de pollution dans notre intérieur. Des pollutions aussi qui sont liées à notre environnement. Je vous ai parlé des peintures liées à la décoration, je vous ai parlé des cols qu'on utilise justement dans tous les mobiliers que l'on peut acheter mais c'est aussi tous les petits accessoires, les petits gadgets qu'on va acheter chez le chinois parce que ce n'est pas cher ou dans des petits magasins comme ça dont on ne regarde pas à l'origine tout ce qui vient de Chine à mon avis, il faut quand même vraiment bien se méfier. Et puis, il y a aussi toutes les pollutions de notre lieu de vie qui sont le... comment dire... qui viennent bloquer la circulation du chi. donc quand il y a trop de bazar, quand il y a un placard qu'on n'a pas ouvert la porte depuis longtemps, une pièce dans laquelle on a emmagasiné des choses qu'on ne trie plus depuis longtemps, tout ça, c'est du tchatchi et le tchatchi, c'est de la pollution. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ben voilà, tout ce qui traîne, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir du bazar chez soi. C'est pas... Faire du feng shui, ce n'est pas avoir une maison nickel-chrome tirée à quatre épingles où il n'y a rien qui dépasse. Ce n'est pas ça du tout. Au contraire, là, on peut passer dans un excès et donc la circulation n'est pas meilleure. Il faut un juste milieu. Un lieu de vie, c'est de la vie. Donc, il y a des enfants, il y a des animaux, il y a des êtres humains qui sont dedans et il peut justement avoir des petites choses qui traînent. Mais quand je parle de choses qu'il faut ranger, ce sont des choses où on amasse et où on laisse stagner. Tout ce qui stagne, c'est... On empêche la circulation d'énergie... On vient à contaminer la circulation de l'énergie. On vient la bloquer. Et donc, imaginez que ce soit dans un endroit, dans un secteur de votre vie dans lequel vous avez des problèmes, il suffirait d'aller bouger ça pour déjà faire bouger l'énergie dans le secteur de votre vie. Vous comprenez ? Donc, c'est pour ça qu'en Feng Shui, avant de faire des remèdes, on demande toujours à pouvoir éclaircir, éclaircir de façon à favoriser la circulation de l'énergie. Et puis aussi, il y a des choses dans lesquelles on ne pense pas, mais la pollution de nos vêtements, toutes les matières synthétiques que nous achetons qui viennent madine, je ne sais où, qui ne sont pas des matières saines ou qui ont été colorées, qui ont été produites aussi par des enfants, etc. Tout ça, c'est de l'énergie, on ne la voit pas. Ce sont des micro-micro-particules, mais qui sont là, que l'on porte sur soi et qui émanent, qui émanent de l'énergie. Et donc, tout ce qu'on dégage vient polluer aussi notre intérieur. Donc, vous voyez, l'ensemble de notre maison vient nous polluer et nous aussi, nous la polluons. Nous la polluons aussi avec quoi ? Avec nos mauvaises pensées, avec nos mauvaises idées, avec toutes les pensées négatives que nous avons, nos peurs, nos angoisses. Chaque fois que nous regardons la télé et les émissions dramatiques, les informations, on vient nous raconter des choses qui vont nous cloisonner dans un état de peur ou de dépendance, tout ça, ce sont des sources de déséquilibre et de mal-être et tout ça, ce sont des sources de pollution dans votre maison. Alors, il y a aussi toutes les pollutions alimentaires, d'accord ? Tous les plastiques, les machins, les trucs. Vous voyez, aujourd'hui, on a un grand travail. Alors, je ne veux pas culpabiliser, d'accord ? On est tous des êtres humains. Ce qui est important, c'est de faire petit pas par petit pas. On peut améliorer des choses. Les premières choses que l'on peut améliorer chez soi, c'est déjà aller ranger un placard qu'on n'a pas rangé depuis cinq ans. C'est déjà peut-être vider une chambre dans laquelle on a laissé amasser des choses qui ne nous plaisent plus, qui nous font du mal quand on les regarde et donc tous les souvenirs en fait qui sont négatifs. Tout cela, on va l'enlever. On va l'enlever, on va se débarrasser parce qu'on va harmoniser notre lieu de vie avec des choses qui nous font plaisir, avec des choses que l'on aime et avec des choses qui nous nourrissent de positifs. Vous voyez, c'est déjà une première façon de rentrer dans une relation positive avec votre maison et que votre maison vienne vous influencer positivement parce que vous allez la décorer, l'aménager avec des choses qui vous font du bien. D'accord ? Voilà. Donc, il faut d'abord dépolluer. Et pour dépolluer, eh bien, comme je vous l'ai dit, on va trier, on va vider et on va nettoyer. Alors, il ne faut pas être toute la journée le chiffon à la main. D'accord ? Mais n'oubliez pas, tout ce qui stagne bloque l'énergie et toute énergie bloquée vient bloquer un secteur de votre vie. Donc, il faut prendre soin de sa maison parce que quand on prend soin de sa maison, on prend soin de soi et vice-versa. Alors, pour purifier notre habitat, eh bien, on peut aussi offrir une cure de purification à notre lieu de vie. Donc, vous avez le gros sel, vous avez la sauge, vous pouvez faire un peu d'enceint, mais attention, de l'enceint bio et ouvrez bien les fenêtres pour laisser circuler que ça ne vienne pas polluer après, surtout si ce n'est pas l'enceint bio, il faut être très prudent. Vous pouvez aussi utiliser les huiles essentielles pour purifier votre intérieur, d'accord ? Attention aux enfants, les jeunes enfants, il ne faut pas qu'ils restent à côté quand vous décidez de purifier une maison. Faites-le quand ils ne sont pas là et ensuite, vous ouvrez bien les fenêtres pour que tout le tchatchi se aille à l'extérieur et comme ça, vous avez une maison beaucoup plus saine. Vous pouvez aussi purifier votre maison vous entourant d'ondes positives, donc des choses qui vous font plaisir, que vous aimez, des couleurs, des objets, des tableaux, des souvenirs, tout le reste, ça n'a pas sa place, d'accord ? Et gardez le focus sur le positif. Soyez, ayez de la gratitude, vous avez une maison, vous pouvez l'aménager comme vous voulez, elle vous nourrit, elle vous protège, elle est là pour prendre soin de vous, donc prenez aussi soin d'elle. C'est vraiment une relation de couple. Alors, si on va un peu plus loin maintenant dans le feng shui, on dit qu'on a préparé sa maison à recevoir les remèdes feng shui. Donc, le bois, je ne sais pas si vous connaissez le bagua, mais le bagua est une grille de lecture qui nous permet de déterminer huit secteurs de notre vie, puisque le neuvième secteur, c'est le centre, c'est nous-mêmes, c'est notre killing, c'est notre enracinement, c'est ce qui va nous permettre de nous aligner. Et pour pouvoir nous permettre de nous aligner, il faut que l'ensemble des secteurs de notre vie soient aussi alignés ou en tout cas harmonieux. Et donc, pour cela, chacun de ces secteurs est en lien avec un élément. Donc, comme nous parlons de la saison du printemps et de l'élément bois, nous allons visiter les deux secteurs en relation avec l'élément bois qui est le secteur est et le secteur du sud-est. Donc, vous le voyez ici. Si vous ne savez pas où se trouve ce secteur, eh bien, vous prenez une boussole, vous vous asseyez au centre de chez vous, au centre d'une pièce, vous mettez votre boussole, vous la laissez se calmer, se reposer, etc. et puis, vous regardez où est la direction de l'est, tout simplement. Et donc, vous saurez que là, vous avez le secteur de la famille, de la santé et des nouveaux projets. Et le secteur du sud-est, eh bien, c'est le secteur de la prospérité et de l'abondance. Alors, prospérité en métaphysique chinois, c'est la prospérité d'abord à la santé parce que quand on a la santé, on peut vraiment rayonner dans tous les domaines de sa vie. Mais si on ne se sent pas bien, si on est malade, on ne peut pas faire du bien à sa famille et donc, on ne peut pas travailler et donc apporter de l'abondance chez soi. D'accord ? Donc, ça passe déjà par ça. Donc, voilà les deux secteurs. Donc, moi, ce que je vous invite à faire après avoir justement fait votre ménage de printemps, eh bien, c'est d'aller visiter le secteur est et le secteur sud-est chez vous. Qu'est-ce qui se trouve dans cet endroit ? Est-ce que c'est quelque chose de fluide où l'énergie circule ? On se sent léger, il y a de la lumière, on se sent bien, c'est frais. Est-ce qu'il y a de la couleur verte ? Est-ce qu'il y a de l'élément bois, des objets en bois ? Un beau tableau qui représente une prairie, une forêt, un arbre, un bel arbre de vie par exemple ? Est-ce que dans le sud-est, eh bien, on retrouve les mêmes choses ? Ou bien, au contraire, ce sont deux secteurs dans lesquels c'est un débarras ou dans lesquels c'est un placard que vous n'avez pas ouvert la porte depuis un certain temps et puis d'ailleurs, vous avez des problèmes de santé, donc est-ce que vous avez été voir là-bas ? Je vous invite. ou vous avez des conflits avec votre famille ou en famille, peut-être, allez voir ce qui se passe là. En tout cas, ce qui est important, c'est d'aller harmoniser ces deux secteurs parce que même si tout va bien, eh bien, il faut pouvoir l'entretenir si tout va bien, d'accord ? Donc, on va aller faire en sorte que ces deux secteurs soient énergétisés et comment on les énergétise ? Eh bien, justement, en plaçant des éléments qui sont en lien avec l'élément bois. Donc, vous avez tout ce qui est en lien avec des plantes, du tissu, du papier, de la couleur verte, des photos, des gravures d'arbres, de prairies, voilà, tout ce qui va représenter le bois. Et le secteur sud-est, idem, vous pouvez mettre une très belle plante, les plantes, entourez-vous de plantes, ça, c'est très important, surtout dans ce secteur-là et surtout, si vous avez des grandes fenêtres, parce que là, elles vont favoriser l'énergie yant qui va venir alimenter ce secteur-là, mais au secteur sud-est, vous pouvez aussi choisir une très belle coupelle en verre, par exemple, et dedans, mettre des pièces de monnaie, mettre des bijoux précieux, mettre des choses qui ont de la valeur pour pouvoir alimenter aussi l'aspect prospérité, prospérité. D'accord ? Vous avez aussi la plante d'argent, vous trouverez sur Internet, que vous pouvez mettre ici, mettre un bambou, le bambou est aussi symbole d'harmonie, on utilise beaucoup le bambou en feng shui, donc mettre un joli bambou, voilà, vous avez tout un tas de solutions à votre portée, de façon vraiment pas onéreuse, d'ailleurs, peut-être des choses que vous avez chez vous qui vous permettent de réaménager pour aller activer ce secteur est et sud-est en relation avec l'élément bois. Alors, voilà, donc je vous ai mis ici, j'aurais dû changer avant, excusez-moi, donc des plantes, du retin, du tissu, du papier, et on peut rajouter un peu d'éléments qui sont en lien avec l'élément eau parce que l'eau va nourrir le bois. Donc, tout ce qui est en verre, tout ce qui est en lien avec la transparence, tout ce qui est en lien avec de la fluidité, une gravure d'eau aussi, mais ne mettez pas d'eau. L'eau, c'est un remède, un remède qu'on utilise avec les étoiles volantes et si vous mettez de l'eau, en plus de l'eau qui circule comme une fontaine dans un endroit qu'il ne faudrait pas, donc je vous invite à éviter de mettre de l'eau. Mais par contre, vous pouvez mettre des fleurs dans un vase transparent et avec de l'eau toujours fraîche, toujours claire, toujours pure, ça oui, mais pas de fontaine, d'accord ? Si vous avez un dragon vert, vous pouvez mettre ce dragon vert au secteur est si vous aimez un petit peu les gris-gris, vous avez un souvenir de Chine, voilà, vous pouvez l'utiliser aussi comme ça. Donc, vous voyez, là ici, vous avez cette plante, cette fameuse plante à sous, vous avez une coupelle avec des pièces de monnaie, vous avez le bambou, vous avez des arbres, vous avez des plantes et vous avez tous les éléments qui sont indiqués qui vont permettre de venir harmoniser ces deux secteurs-là. Alors, je voudrais quand même faire une petite aparté parce que pour les personnes qui n'ont pas assisté à mon atelier sur les étoiles volantes annuelles, eh bien, les étoiles volantes, qu'est-ce que c'est ? Chaque année, au moment du nouvel an chinois, eh bien, il y a des forces énergétiques qui viennent, qui s'invitent chez nous et elles s'invitent dans les différents secteurs de notre vie et chaque année, elles sont à des places différentes et elles peuvent avoir des influences positives ou alors, au contraire, apporter des défis. Donc, dans le secteur est de la santé, de la famille et des nouveaux projets, nous avons l'étoile 4 qui nous demande de garder le focus sur nos projets. C'est une étoile qui est très intéressante si on a envie d'écrire un livre, si on fait des études, qu'on a envie de passer un examen. Donc, vous pouvez aller vous installer dans ce secteur est au cours de l'année 2021 ou regarder vers l'est si vous faites, par exemple, une formation et que vous voulez avoir des énergies encore plus propices à l'apprentissage et à la réussite de votre apprentissage, mettez-vous face à l'est. Vous voyez ? Alors que dans le secteur de la prospérité et de l'abondance, donc au sud-est, nous avons l'étoile super défiante, super défi, la 5. Donc là, je vous invite à mettre un gros objet en métal toute l'année 2021. Si vous n'avez pas assisté à mon atelier, il y a un moyen encore de pouvoir le décharger. Contactez-moi si vous avez besoin, mais dans le secteur du sud-est, c'est en lien avec l'abondance et donc là, on a un défi. Mais quand on sait que l'énergie annuelle qui est en lien avec le bœuf, le bœuf de métal et surtout le bœuf qui nous demande de ne pas faire de challenge, de ne pas faire de dépenses onéreuses et de ne pas investir n'importe comment notre argent, l'étoile 5, même chez nous, elle est là pour nous rappeler que dans ce secteur de l'abondance et de la prospérité, il faut cadrer et ne pas faire n'importe quoi. Il faut rester bien centré et équilibré nos projets et nos dépenses. Et donc, comment optimiser ces deux secteurs dans notre vie ? Eh bien, vous pouvez aussi, puisque chaque secteur, on peut rappeler qu'en fait, je suis holistique, d'accord ? Se poser des questions. Quelles sont les idées que je veux mettre en place ? Comment est-ce que je m'occupe de ma santé et de mon énergie physique ? Vous voyez ? Ce sont ces deux secteurs. Le secteur S, voilà ce qui vous amène à vous poser comme question. Et donc, si vous allez travailler dans ce secteur S, c'est-à-dire essayer de l'aménager pour l'harmoniser avec tout ce dont il a besoin en relation avec l'élément bois, en même temps, posez-vous ces questions. Parce que tous les changements que vous allez faire, c'est des changements que vous mettez avec une intention. L'intention d'y voir plus clair, d'avoir des idées créatrices, d'avoir l'idée de pouvoir penser à votre santé, à prendre soin de vous, peut-être de trouver une autre façon de vous soigner ou peut-être de vous ouvrir les yeux sur peut-être des problèmes de santé auxquels vous n'auriez pas pris conscience, de changer votre alimentation, de faire une cure. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Il faut mettre de l'intention. Quand vous faites un changement dans un secteur particulier de votre vie, chez vous, il faut que vous le fassiez en pensant à ce que ça va apporter en vous. Qu'est-ce que vous voulez travailler en vous et dans votre vie pour pouvoir avoir envie d'avoir une transformation ? Et dans le secteur sud-est, dans quel domaine vous souhaitez avoir plus d'abondance ? Est-ce que vous avez préparé vos projets ? Est-ce que vous avez travaillé sur vos objectifs annuels ? Et ça, c'est pour ça que le mois de février, le mois de mars sont deux périodes exceptionnelles parce que c'est le printemps. C'est là où on a envie de faire plein de choses mais il ne faut pas les faire n'importe comment. Donc, c'est vraiment une période où il faut se poser si on ne l'a pas fait au préalable pour réfléchir à nos projets, définir nos projets, définir comment nous voulons réussir notre année, quels sont les objectifs que l'on veut mettre en place et que l'on veut atteindre. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous pour cette énergie du printemps. Donc, vous pouvez me retrouver avec les différents modes d'intervention que j'ai. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada